... Merci beaucoup. Il faut préciser que nous, au sein du mouvement citoyen Philimbi, nous avons d'abord commencé par une campagne effectivement demandant la réduction du trait de vie des institutions parce que nous avons remarqué depuis un certain moment, ça fait depuis 2006 jusqu'aujourd'hui, nous avons vraiment des gouvernements budgétivores et du coup, beaucoup de secteurs prioritaires saignent et traînent à être développés de manière plus rapide, mais ce sont beaucoup plus les individus qui continuent à s'enrichir, notamment les ministres, les députés, le président de la République, les ADG, les PDG, mais aussi les sénataires. Et à cela, nous entendions beaucoup plus de la gouvernance de M. Tshisekedi, une gestion en tout cas de manière distributive, la répartition équitable des ressources, mais nous sommes surpris que depuis qu'il est au pouvoir, aujourd'hui, nous sommes en train d'arregistrer parfois des cas de corruption, des détournements des millions d'argent et à la sortie de ce gouvernement pour son deuxième et dernier mandat, en tout cas, nous avons vu encore une véritable équipe, en tout cas avec une grande taille de membres du gouvernement, un gouvernement qui sera encore budgétivore avec 54 ministères. Nous pensons que c'est trop par rapport aux urgences qu'il y a au pays, par rapport aux priorités que nous devrions avoir dans notre pays. Et ça, ça nous aurait effectivement très confie parce que nous ne savons pas si un tel gouvernement pourra travailler pour l'avantage de la population, surtout que plus de 70% à un certain moment des budgets nationaux est alloué au fonctionnement des institutions et que d'autres secteurs vont continuer à souffrir. Alors, parlant des urgences, comme vous venez de soulever cela, quelles sont les urgences qui entendent ces gouvernements souminants ? Alors, il faut le dire de manière un peu plus claire que ça, c'est une injustice et ce sont des inégalités sociales qui laissent le peuple congolais un peu plus méfiant. Aujourd'hui, vous êtes en train de l'observer que la population commence à se méfier. Et cette crise de confiance aujourd'hui engendre ou pourrait engendrer une violence qu'on n'aimerait pas effectivement prophétiser, mais que nous sommes en train de prévenir si le gouvernement ne prenne pas en compte les secteurs prioritaires, comme nous sommes en train de le dire. Aujourd'hui, nous sommes en pleine guerre d'agression. Mais vous verrez que le secteur, par exemple, de défense et de sécurité, a un budget insignifiant qui ne permet pas au fait de mettre les militaires dans des conditions acceptables, les services de sécurité, notamment l'armée, la police, les services de renseignement. Mais nous constatons que c'est beaucoup plus du côté de la sécurité du président de la République où tout est concentré et peut-être c'est une manière de pouvoir protéger le président, effectivement, contre les différents coups d'État. Mais pour d'autres secteurs de l'armée ou des services de sécurité, en tout cas, nous voyons que les agents continuent à plairer, notamment les militaires de rang, les policiers et tous ceux-là qui sont dans la fonction publique comme des agents et des fonctionnaires. Il y a le secteur de l'éducation. Nous avons salué la gratuité de l'enseignement. Mais aujourd'hui, il faut dire que les enseignants ne sont pas mieux payés. Avec l'inflation monétaire, les paix d'argent qui sont en train de recevoir, ça ne nous pas les deux bouts dix mois. Donc, nous demandons au président de la République et à l'ensemble du gouvernement de réduire sensiblement la taille de ce gouvernement ou carrément de diviser par deux les salaires qu'il recevait pendant l'apéro du gouvernement Samalou Kondé et que la nouvelle première ministre tient compte, effectivement, de tous ces déséquilibres sociaux pour permettre à la population aussi de se retrouver dans ce qui sera l'action du gouvernement. Il y a l'aspect de la couverture santé universelle. C'est aussi une autre priorité. Est-ce que le gouvernement a songé à ça ? L'agriculture et l'entrepreneuriat des jeunes. Le chômage qui bat son record. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est plus qu'argent au gouvernement Soumino, elle qui est d'ailleurs une femme qui connaît la souffrance qu'en dire aujourd'hui, les femmes et ses enfants qui sont les jeunes, en tout cas de chercher de manière le plus rapidement possible des solutions à cette question de la réduction d'itels de gouvernement. Au président de la République et à elle-même la première ministre, nous sollicitons qu'il y ait la publication de grilles salariales pour permettre aux Congolais de comprendre combien touche réellement le président de la République, combien touche les ministres, combien touche elle-même la première ministre et tous ces services, effectivement, qui entourent le président de la République, notamment l'IGF, la Cour des comptes de son côté, puissent aussi aider à faire le suivi par rapport à ce qui concerne la déclaration du patrimoine de tous ceux qui sont devenus les ministres pour qu'à la fin, nous puissions comparer ce qu'ils ont gagné par rapport à ce qu'a été leur salaire. Y compris les avantages, les primes de prestations, tout doit être, en tout cas, clarifié sur cette liste-là pour permettre aux Congolais de faire des comparaisons. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez les salaires des députés, des ministres, des ADG, du président de la République, là où, à la présidence, nous constatons, de part les rapports de l'Office national, de l'Office des dépenses publiques aux dépensibles, on nous dit qu'il y a plus de 400% parfois de dépassement budgétaire à la présidence. Et ça, ce n'est pas normal dans un pays où notre économie est plus faible, les urgences sont nombreuses. Nous avons des cas d'insécurité avec les déplacés enflis dans des camps de déplacés où nous avons besoin d'aide et des assistances humanitaires. Et nous voulons, effectivement, que la nouvelle Première Ministre se penche autour de cette question. Une autre question, c'est une question de la justice. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des impunités dans notre pays. Il faut assainir aussi, ou réformer l'appareil judiciaire avec le ministre, aujourd'hui, Moutamba, qui doit, effectivement, aussi s'activer pour nous rassurer, effectivement, que tous les Congolais auront accès équitable à la justice et que cette justice, effectivement, pourrait se faire de manière impartiale pour que celui qui a le droit d'avoir la vraie justice puisse l'obtenir. Et du coup, ce trafic d'influence qui règne au sein du gouvernement, nous voulons que cela finisse. Sinon, les Congolais vont continuer à désespérer alors qu'ils se retrouvent. Ils habitent sur une terre riche et aussi un sous-sol très riche, mais dont ils ne sont pas bénéficiaires et qu'ils démentent le peuple le plus pauvre, mais aussi se retrouver dans un pays qui est un pays endetté et classé parmi les pays les plus pauvres. Et c'est une véritable campagne que nous demandons à tous les Congolais de pouvoir s'approprier parce que ce déséquilibre social ne favorise pas le développement. Par contre, ça engouffre davantage notre pays dans un trou et c'est là, effectivement, celui qui portera sa seule responsabilité, sera le chef de l'État. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de routes, il n'y a pas l'accès à l'eau, il n'y a pas accès à l'électricité, il n'y a pas de logement, chômage de gêne et c'est encore les ministres qui, au-delà des autres avantages qu'ils ont déjà obtenus, qui s'accaparent encore de la grande part du gâteau qui est le budget national qui doit retracer les secteurs prioritaires pour que chaque population puisse se retrouver. Si cela n'est pas le cas, nous allons passer à une vitesse supérieure où nous allons commencer à faire des sit-in auprès des institutions nationales et aux institutions provinciales pour pousser les autorités de tenir compte des urgences et des assistances de la population qui est meurtrie.